Bonjour Xavier. Bonjour Yann. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de Tikimi. Oui. Ça t'occupe déjà depuis quelques années. Et oui, c'est déjà une belle aventure qui continue et qui se transforme. Alors justement, tu as fait un pivot. Qu'est-ce que c'était Tikimi au départ ? En fait, Tikimi au départ, c'est l'équivalent de sites type About Me qui ont émergé aux Etats-Unis dans les années 2009-2010. C'est l'idée de permettre aux gens de faire leur personal branding en ligne. Donc au départ, ça s'adressait aux individuels et aux professionnels indépendants. Et on va dire à peu près un an après le démarrage, on s'est aperçu que développer sa marque personnelle, ça concernait finalement peu de personnes. C'était un processus un peu long. Et on est rentré en contact avec des entreprises qui avaient des problématiques de développement de marques internes ou de marques individuelles et marques employeurs pour lesquelles notre solution pouvait apporter une réponse tout à fait nouvelle. Alors donc, vous avez changé complètement le produit d'un produit de personal branding où vous êtes orienté vers la signature d'email. Alors pourquoi est-ce que c'est important la signature d'email ? Alors en fait, parce que quand on s'intéresse à la marque diffusée à travers les entreprises, on s'aperçoit que beaucoup de choses et de plus en plus se passent par les échanges interpersonnels. Et en fait, en entreprise, les échanges, qu'on le veuille ou non, ça reste encore l'email. Les réseaux sociaux, on va dire, étendus, ça va venir, mais on n'est pas encore aujourd'hui dans ce train-là. Donc quand on regarde l'email, on s'est aperçu que enrichir la signature des collaborateurs, c'était un excellent moyen de créer de la conversation et de diffuser à la fois la marque de l'individu, la marque de l'employeur et des contenus intéressants de l'entreprise. Puis c'est surtout que la situation actuelle, c'est que finalement, il y a autant de signatures dans l'entreprise qu'il y a d'individus. Voilà. Alors après, on rencontre effectivement tous les cas de figure. Les moins évolués, on va dire que c'est avoir quelques coordonnées, ils n'en font rien, tout simplement. Il y a en général des populations commerciales ou marketing qui ont commencé à mettre des bannières. Il y a des problématiques de cohérence, d'images. Et c'est en fait quelque chose qui est très artisanal, même dans les plus grandes entreprises. Et dans une signature email, au tout début de l'Internet, il y a une étiquette spécifiée qu'on ne mettait pas d'images dans les emails. Alors est-ce que maintenant on peut mettre des images ? Alors on peut mettre, mais il faut faire attention et notamment avec les problématiques de spam et de filtres automatiques. Il y a une vraie technicité dans la construction de la signature email qui est un HTML plus compliqué à réaliser que ce qu'on peut faire aujourd'hui parce qu'il y a des contraintes beaucoup plus fortes. Et au niveau des images, ce qu'on évite de faire, c'est de joindre les images directement dans l'email. On fait plutôt des images distantes, ce qui fait que ça n'alourdit pas les messages. Ça ne pose plus de problème. Alors l'histoire du nouveau Tikimi a commencé avec des consultants. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Oui, donc c'était Thales et en fait il y avait une entité interne de conseil qui cherchait un peu à gagner de la visibilité auprès de ses propres clients. Et donc ils ont eu de développer leur propre image à travers celle de leurs collaborateurs. Ils ont commencé d'abord à réfléchir à des notions de cartes de visite enrichies. Et de fil en aiguille, on est arrivé à utiliser l'email et enrichir ce profil individuel pour cette entité. Et puis après, vous êtes passé chez Capgemini ? Oui, Capgemini, ça a été une étape supplémentaire. La problématique de Cap, c'était de transformer son entreprise et notamment les VP conseils en ambassadeur du digital. Pour cela, on a créé pour eux une signature email à l'aide de notre plateforme et qui a été utilisée partout dans le monde. Il y avait 400 VP, ils l'utilisent encore aujourd'hui. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir les différences culturelles. Ça a permis notamment à Capgemini de faire une cartographie du niveau, de la maturité digitale de ces VP. Ils ont à la fois découvert qu'il y avait des gens qui généraient beaucoup d'interactions dans leur quotidien et d'autres qui étaient un peu plus en retrait. Donc c'était à la fois une prise de température et le moyen d'amener ces troupes à mieux communiquer. Et alors, après Capgemini, vous avez travaillé avec qui ? Alors, l'étape suivante importante, c'était Deloitte. Deloitte, ça a démarré un petit peu comme chez Thalès avec une entité interne innovante qui cherchait à créer de la visibilité, à la fois en interne et en externe. Et puis, finalement, Deloitte a décidé de le déployer sur l'ensemble de ses collaborateurs. Donc on a pris une dimension supplémentaire dans l'accompagnement des entreprises sur la motorisation de leur signature email. Alors, finalement, ça a tellement bien tourné que vous avez fini par vous faire racheter. Oui, en fait, on a été racheté par une entreprise de communication dans le B2B, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer non seulement un outil technologique, mais de l'accompagnement des entreprises pour identifier le bon contenu à diffuser à travers ses collaborateurs et aller jusqu'à aujourd'hui, pour Manpower en particulier, gérer des véritables campagnes de signature email. Alors, comment ça fonctionne, justement, votre système ? Moi, j'ai ma messagerie, Outlook, j'ai 4-5 ordinateurs. Et je fais comment pour installer ça ? Alors, en fait, l'installation est extrêmement simple puisqu'on arrive à tout automatiser à l'aide, notamment, d'un plugin sur Outlook ou sur Gmail. Et donc, on définit en ligne les contenus et le format de la signature et en installant le plugin sur chaque poste qui peut être télédistribué sur des grosses organisations d'entreprises, du jour au lendemain, la signature devient animée par notre plateforme. Donc, on peut gérer les langues, par exemple ? On peut gérer les langues, on peut l'installer sur plusieurs postes, sur plusieurs types de messagerie différents et on va avoir toujours une signature cohérente. Et donc, je peux également lancer ce que tu expliquais tout à l'heure, les campagnes, c'est-à-dire si c'est une campagne sur un livre blanc ou quelque chose comme ça ? Absolument. Et alors, ce qui est très particulier dans un contexte entreprise, c'est qu'on va passer finalement d'une signature unique à un ensemble de signatures en fonction de, par exemple, la région dans laquelle vous êtes. Donc, on peut faire du contenu localisé. On peut tenir compte de la position dans l'entreprise. Donc, on va remodéliser tous les départements et faire en sorte que chaque entité communique vraiment sur les contenus qui sont pertinents pour son audience. Et ça nous donne effectivement cette capacité à adresser des bons messages à la bonne population en interaction avec l'entreprise. Alors, c'est quoi l'avenir pour Tikimi ? Quels sont tes projets ? Alors, en fait, les tendances aujourd'hui qu'on est en train de creuser, c'est qu'on investit, par exemple, sur une plateforme de BI dans le cloud dans laquelle on est en train d'analyser toutes ces données qu'on collecte pour les entreprises et finalement, les aider à cartographier la vie, ce qui se passe à travers les emails de leurs collaborateurs. Par exemple, on donne une information toute simple aux entreprises, mais qu'elles n'ont pas. C'est quelle est la part d'email interne et externe ? Et finalement, qu'est-ce que ça génère comme consultation de contenu ? Et on s'aperçoit, par exemple, sur des contenus qui portent les valeurs de l'entreprise, par exemple des films ou des vidéos, il y a un effet à la fois vers l'interne et vers l'externe qu'on peut monitorer et qui est extrêmement enrichissant pour à la fois le marketing, la com et même les RH. Et alors, l'international ? L'international, c'est dans nos projets. On a déjà des clients déployés à une échelle mondiale. Par exemple, Capgemini utilise sa signature dans tous les pays. Et plus concrètement, ce sera en 2015 qu'on va accentuer ce déploiement. Alors, tu vas bientôt t'installer dans la Silicon Valley aussi ? Écoute, on verra. On est aujourd'hui dans des business qui peuvent s'opérer un peu partout dans le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada